Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans cette mini-série, je souligne quatre thèmes de la rédemption qui se trouvent dans la Genèse 1, 1 à 2, 3. Lisons la Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dans les versets 3 et 4, Dieu agit sur ce qu'il voit. Il voit les ténèbres et dit que la lumière soit. Le thème de la lumière qui brille dans les ténèbres est repris et parfois utilisé dans un sens figuré dans le reste de la Bible. Les ténèbres dans la Genèse 1, 2 correspondent à un état avant la bénédiction de Dieu. Dans Esaïe, chapitre 8, 22 à 9, 6, l'auteur décrit des ténèbres que connaîtra Israël qui est désobéissante. A partir d'Esaïe, 8, 23, nous lisons « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. La lumière est connectée à la joie dans Esaïe, 9, 2. Et dans les versets qui suivent, elle sera connectée au Messie. Qui est l'enfant qui naîtra, qui s'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Esaïe prend l'image de la Genèse 1, de la lumière qui brille dans les ténèbres, et l'applique à l'arrivée du Messie et de son règne caractérisé par la joie, la justice et la paix. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 15 et 16, l'évangéliste cite Esaïe 8, 23 à 9, 1 pour montrer que Jésus est le Messie et la lumière qui amène le salut dans un état de ténèbres. Jean utilise aussi l'image de la Genèse 1, 2 et 3 et appelle Jésus la lumière qui brille dans les ténèbres, dans Jean 1, 4 à 5. Paul utilise cette image de lumière qui brille dans les ténèbres de la Genèse 1, 2 et 3 pour décrire notre salut. Dans 2 Corinthiens 4, 6, il écrit « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Pour l'application, je ne dois rien inventer. Paul écrit dans Philippiens 2, 15, « Afin d'être irréprochable et pur des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Nous sommes donc appelés à faire briller notre lumière devant les autres. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Amen.